Musique Musique Magique Vous avez vu, ça ne dépasse pas, ça essuie Parce que l'eau, comme il y a du volume En fait, elle emprisonne la couleur Alors évidemment, il ne faut pas faire Des gestes trop brusques Il faut vraiment amener Tout doucement Oui, c'est ça Je ne connais pas C'est pas C'est pas mouillé jusqu'en haut Vous voyez ? Et je ne sais pas Ah bah non, je ne le rate pas Mais comme si Il me faisait un petit Oui, comme si Parce que la peinture se déposait d'une manière irrégulière Alors maintenant, on va ajouter une autre couleur Est-ce que vous voyez la différence entre la première mise de couleur et ce que je fais maintenant ? Oui, mais qu'est-ce que je fais au début ? Oui, mais après, la couleur Ah oui On ne l'a pas faim Je goûtais une grosse boue Tu l'as pressée Donc, maintenant, je prends la couleur qui est dans une façon qui est relativement saine Et la couleur est plus d'une Dans le discours, je n'ai plus de précision Je deviens sur ça De petits détails Tu peux mélanger cette couleur et cette couleur ? Vous voyez ? Et je peux avec des couleurs Tu sais, tu passes Et avec un peu de rose Là, ça ne donnera rien de bien Mais les deux couleurs-là donneront un peu de chambouin Un verre clair Pour l'instant, cette couleur semble assez foncée Mais en séchant, elle s'est comme ecclésia C'est les aquarelles qui réagissent comme ça Et le jaune et le rouge Je vais utiliser celle-ci Alors, je prends ce verre-là Et je prends ce verre-là Tu vas prendre des peintures froides Alors, attends Parce qu'avant qu'elle déposait la couleur Il faut que je vide les 30 couleurs Parce qu'il y a beaucoup d'eau Et l'eau, elle bouge Elle se déplace Elle fait des bêtises Donc, quand il y a moins d'eau Et maintenant, ma couleur va suivre la surface humide. Il ne faut pas que je penche fortement, sinon elle traversera, mais sinon, je vais ajouter un tout petit peu plus de couleur parce que je trouve qu'il n'y a pas assez. Alors maintenant, attention, je voudrais que cette couleur arrive jusqu'à là-haut. Alors maintenant, pour que le mouvement s'arrête, je vais aspirer l'eau. Et vous savez, un pinceau se comporte comme une petite pompe. Il faut qu'il soit vide. J'enlevais toute l'eau qu'il y avait déjà. Et maintenant, si je pose juste la poisse, regardez ce qu'il y a. Je laisse l'eau affluenne à nouveau, tous les surplus de partout. Et à nouveau. Ça va ? 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 On a des couleurs, mais on a aussi une couleur magique. Et c'est l'eau. C'est juste l'eau. Donc on prend de toutes petites quantités. et quand le papier commence à être presque sec, mais il n'est pas sec complètement, il a encore un trou de luminosité, si je dessine, ça découvre le papier blanc en dessous. C'est bon, c'est bon.